salut à tous c'est nico bienvenue dans le 71e épisode alors il y a quelques jours je suis allé faire des courses et quand je suis revenu j'ai eu la mauvaise nouvelle de voir que mon chien avait détruit deux câbles de mon ordinateur et en fait c'était les câbles de mon clavier et de ma souris alors j'ai eu un peu de chance quand même parce que ça aurait pu être les câbles de mes écrans ça aurait coûté beaucoup plus cher donc pour la petite histoire ensuite je suis allé m'acheter un nouveau clavier premier prix et parce que sans clavier je peux pas travailler et sur ce clavier j'ai des touches un peu personnalisées donc c'est à dire pas simplement les touches normales mais des touches calculatrices médias etc donc maintenant ça c'est quasiment sur tous les claviers d'ordinateur fixe donc je crois pas sur portable mais en tout cas sur sur ordinateur fixe quasiment tous tous les claviers en ont maintenant et donc je trouvais ça c'est sympa mais à part les les boutons pour gérer le volume les autres n'étaient pas très utile donc j'ai tout de suite recherché un moyen de changer l'association de ces fameuses touches pour relancer plutôt les applications dont moi je me servais c'est à dire par exemple remplacer la calculatrice par notepad++ ou un autre logiciel alors j'ai cherché assez longtemps sur internet et puis j'ai fini par trouver un blog en anglais qui montrait la manipulation à faire et je pensais que ça pouvait être assez intéressant parce que quand on développe sur son ordinateur on a souvent besoin d'avoir des petits des logiciels qui soient sous la main qu'on puisse lancer rapidement etc et bah pourquoi pas tant qu'on a des touches supplémentaires sur notre clavier bah les utiliser comme nous on le souhaite et puis associer vraiment les applications qu'on utilise plutôt que des applications qui sont vraiment pas géniales alors pas pour faire la manipulation va falloir modifier la base de registre donc la base de registre je vous fais pas peur avec ça c'est un fichier dans l'ordinateur qui va nous permettre de modifier notre configuration windows donc par exemple de modifier les logiciels par défaut qui vont se lancer pour une extension donnée donc va falloir quand même faire attention quand on édite notre base de registre parce que si on fait de mauvaises manipulations on peut complètement détruire notre système et on pourra plus l'utiliser donc faut savoir ce qu'on fait si on fait quelques modifs qui sont bien indiqués il ya quand même pas de problème c'est quand même faisable par tout le monde donc c'est pour ça que microsoft dans microsoft windows on a un logiciel qui s'appelle regedit qu'on va trouver qu'on va trouver en faisant démarrer et exécuter regedit r e g e d i t et ce logiciel va permettre de nous de nous laisser prendre la main sur cette base de registre et de pouvoir l'éditer alors nous la clé qui nous qui nous intéresse elle se trouve dans le répertoire h key local machine ensuite software microsoft windows current version explorer et app key donc là pour expliquer un petit peu où est ce qu'on est allé on a beaucoup de répertoires qui chacun définissent un paramètre de notre configuration donc là il y en a vraiment beaucoup et dans le répertoire app key on définit donc les les logiciels qui sont associés à ces fameuses clés de clavier donc là on voit qu'il ya plusieurs numéros je vais vous donner moi une liste qui correspond à chacun de ces numéros c'est à dire de dire que par exemple numéro 15 qu'on a ici il correspond il correspond il correspond au courrier c'est à dire aux logiciels de de gestion de notre boîte mail par défaut le 16 c'est media donc c'est l'ouverture de media player et c'est donc c'est tous les tous les logiciels par défaut donc moi j'avais j'avais ces chiffres là sur ma configuration et donc grâce à ce que j'ai pu trouver sur internet j'ai fait la correspondance pour me dire que quand on clique sur une fameuse touche qui me lance actuellement le courrier j'ai le logiciel de gestion de mes boîtes mail je vais pouvoir modifier ici pour par exemple lancer quelque chose d'autre donc moi tout d'abord j'avais la touche media player qui ici me lancer donc windows media player donc moi ce n'est pas du tout utile parce que j'utilise jamais windows media player donc il a fallu ici que je modifie la valeur de la clé donc c'est à dire que ici j'avais association point cda alors déjà association échelle exécute ils sont différents c'est à dire que association à permettre de lancer le logiciel par défaut d'une extension donnée donc par exemple mailto c'est pour le logiciel de de mail par défaut moi dans le numéro 16 qui est media player j'avais association j'avais exactement ça je vais le créer pour vous j'avais association hop avec la valeur point cda et point cda c'est l'extension qui correspond à un cd musical donc en gros ça me lancer le logiciel par défaut qui me permet de lire les cd musicaux donc ça me lancer windows media player donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai remplacé association par shell execute donc c'est à dire que j'ai fait clic droit à nouveau valeur chaîne j'écris shell execute tout attaché donc c h e de zel e majuscule x e c u t e et dans dans les données j'ai mis www.google.fr et j'ai supprimé la clé association donc ce que j'ai fait là en fait c'est que j'ai dit qu'à chaque fois que je clique que j'appuie sur ma touche media player au lieu de m'ouvrir le logiciel par défaut qui me lit les cd audio et bien je vais exécuter l'url google.fr et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait si je si j'appuie sur mon sur ma touche media ça va m'ouvrir donc moi ça me l'a ouvert dans mon autre dans mon autre écran je vais le refaire sous vos yeux hop j'appuie sur la touche média et ça m'ouvre un onglet google donc pas seulement si je suis sur mon navigateur mais même si je suis en dehors de mon navigateur à partir de n'importe quelle application que j'utilise je vais cliquer sur ma touche et ça va m'ouvrir le google moi ça m'ouvre encore dans mon autre écran mais voilà un petit peu le principe donc j'ai fait une première modification qui fait ça c'est à dire au lieu d'ouvrir windows media player j'ouvre une page google la seconde modification c'est j'avais le la petite icône d'ordinateur qui elle ouvrait exactement l'ordinateur comme ça donc le poste de travail avec les différents disques durs etc donc ça ça peut être utile pour les personnes qui ne connaissent pas le raccourci windows e donc quand je fais windows e les deux en même temps ça m'ouvre l'explorateur au poste de travail donc ça c'est exactement le même principe donc c'était redondant windows e et la touche ordinateur c'était ça fait exactement la même chose donc je me suis dit ça sert à rien d'avoir deux deux raccourcis qui servent à la même chose donc je vais un petit peu customiser ça et j'ai changé dans mon shell execute j'avais une chaîne de caractères ici pour lancer l'explorateur que j'ai remplacé par un répertoire précis donc le répertoire de mes projets web et maintenant quand j'appuie sur cette touche ordinateur ça m'ouvre exactement mon explorateur à un répertoire précis donc maintenant j'ai deux raccourcis pour lancer l'explorateur j'en ai un qui va à la racine là où je vois mes disques durs mes lecteurs etc et un autre pour lancer mon répertoire que j'utilise le plus souvent ça c'est très utile je vais revenir un petit peu maintenant sur le la fameuse chaîne de caractères qui était ici et qui me permettait de lancer le poste de travail donc c'est cette chaîne de caractères là que j'avais précisément donc tel quel ça c'est pas très précis on voit vraiment parce que ça donne en fait dans windows on a des chaînes de caractères qui permettent d'accéder à des dossiers spécifiques de notre installation windows donc par exemple cette chaîne de caractères là permet de lancer le poste de travail celle ci de lancer le répertoire des polices etc donc si on veut tester par exemple je vais faire un copier coller de ça de cette chaîne là dans démarrer exécuter et normalement ça devrait me lancer le panneau de configuration donc voilà ça me lance bien le panneau de configuration c'est à dire que je pourrais si je voulais faire copier et coller de cette chaîne là dans le shell exécute donc là j'ai ce que je vais faire j'ai bien remplacé les données pour ce raccourci et normalement je vais cliquer sur ma petite icône ordinateur voilà ça me lance directement le panneau de configuration donc ça c'est pratique parce que par défaut windows il donne pas de répertoire précis pour lancer le panneau de configuration c'est à dire que j'ai pas un répertoire ces deux points etc que je vais pouvoir lui donner donc parfois il va falloir faire appel à ces petites chaînes de caractères précises qui permettent d'accéder au réseau à distance au bureau à la corbeille etc donc là on a plein de raccourcis personnalisés qui nous permettent d'accéder à un répertoire précis de notre installation windows ça peut être vraiment pratique pour accéder à nos répertoires nos imprimantes nos documents etc donc voilà pour les petites modifs la dernière que je voulais vous montrer c'était la fameuse calculatrice parce que la calculatrice je n'utilisais vraiment jamais ce que j'avais là c'était calc.exe c'est à dire que quand je clique quand j'appuie sur le bouton la calculatrice ça m'ouvre la calculatrice comme ça moi la calculatrice je n'utilisais jamais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement remplacé ici le calc.exe par le le répertoire et le fichier à utiliser à lancer donc l'application à lancer c'est notre pas de plus plus point exe qui se trouve dans ses program files notre pas de plus plus donc j'ai validé et en fait ce que ça fait c'est que quand j'appuie sur le bouton ça fait démarrer exécuter de ce que j'ai donné là et c'est vraiment très pratique parce que voilà ça me ça m'ouvre notre plus 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 donc si je l'avais déjà ou si je l'avais déjà d'ouvert ça me leur affiche si il était fermé hop ça me l'ouvre directement donc c'est vraiment beaucoup plus pratique qu'une simple calculatrice donc ensuite chacun trouve les raccourcis en fonction des applications qui l'utilisent le plus ça permet vraiment de configurer son ordinateur de maximiser sa configuration etc d'avoir une installation windows complètement paramétrée en fonction de sa propre utilisation parce que telle personne aura besoin d'accéder à tel dossier et utilise telle application et ça c'est différent d'une personne à l'autre donc c'est toujours bien de configurer complètement son poste de travail pour et y mettre les applications on a l'habitude d'utiliser les dossiers qu'on a l'habitude d'ouvrir etc donc voilà pour la petite configuration des touches multimédia de notre clavier ça peut être vraiment utile donc je vais vous fournir dans les ressources ces fameux ces fameuses chaînes de caractères qui permettent d'accéder à des dossiers spéciaux de windows et les fameuses associations de ces chiffres avec leurs correspondances en français par exemple pour monter le volume etc donc je vous laisse configurer maintenant votre poste de travail et puis n'hésitez pas aussi à partager comme ça des petites astuces dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous est utile ou pas parce que là c'est un petit tutoriel qui est un petit peu différent du développement de projets web mais ça peut être vraiment utile pour toutes les personnes qui développent sur une interface sur un système d'exploitation windows j'attends tout ça dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut